salut à tous aujourd'hui une petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude en gros on va expliquer un peu plus en détail comment on a fait la réplique entre guillemets du honda dream sur une base de honda cg alors tout d'abord on a pris un cadre de honda cg 1996 tout ça parce qu'il est un peu plus haut un peu plus moderne et là les roues en 18 au lieu que ce soit du 17 alors sur la roue avant on a monté des pneus en 3 et sur la roue arrière on a monté du 350 on a greffé un petit pot shorty qu'on trouve facilement sur internet ou chez tous les revendeurs auquel on a rajouté une petite chicane pour le voisinage c'est plus sympatoche pour eux mais bon quand on veut se marrer il suffit de l'enlever et elle fait un bon gros son roc la carburation c'est la carburation d'origine du moteur de 1976 auquel on a viré la boîte à air bien sûr et on a mis un beau cornet ça c'est un vrai cornet c'est pas le truc avec du grillage c'est le vrai cornet pas facile à trouver ça vous allez fouiller un peu partout dans les sites moto autrement le moteur a pas été du tout modifié voilà là dessus on a mis une petite pour l'électricité une petite batterie gel qui est juste là sous le réservoir la selle pareil provenance de revendeurs sur internet c'est une petite selle pédac et sympa comme tout sauf qu'elle était bien trop large il a fallu la la fallu la modifier en lui en enlevant une bande de 3 cm à peu près la bande vinyle d'ailleurs la largeur de la bande vinyle qu'on voit sur le réservoir le reste un les petits accessoires comme les clignotants et tout ça bas les amateurs les retrouveront on envoie un peu partout je vais pas donner une marque ni de sites pour les retrouver mais en fouillant un petit peu sur internet ça le fait toujours voilà poignée de la machine idem alors les cocottes ça provient donc du cg de 76 elles sont super sympas j'aime bien ça ça donne vraiment le côté rétro on a gardé également le compteur d'origine qui marque brillamment c'est 24 928 km voilà le bouchon du réservoir idem ça se trouve facilement il ya que le réservoir qui n'est pas facile à trouver et qui est un petit peu cher mais tout est faisable celui là vient d'angleterre via le site bien connu qui commence par i et qui finit par baie le petit bout de garde-boue arrière ça provient d'un garde-boue avant de c'est ce que j'avais récupéré voilà les amortisseurs ont été juste rénové ça se fait facilement et sur la roue arrière on a greffé la couronne du honda cg de 1976 elle est plus petite que celle de 80 cents et donne un petit peu plus d'allonge au rapport c'est sympa comme tout à conduire voilà en gros c'est ça on a le petit garde-boue avant qui est de la refabrication c'est pas si mal et en refabrication style un peu racer puisque beaucoup plus court que l'origine voilà en détail petit filtre à air pour la prise d'air moteur voilà bon un kit enfin une chaîne neuve et pignons de sortie de boîte également les pneus neufs parce que c'est bien d'avoir les pneus neufs et puis la configuration un petit peu sportive face semi sportive du mezzler qui est un rapport qualité prix plutôt sympa voilà la petite bébête de plus près l'avantage aussi d'avoir conservé le cadre de 96 et ainsi que ses roues c'est le la performance entre guillemets du tambour avant qui est beaucoup plus gros que sur le tambour dans les années 76 voilà bon petit détail sur le robinet d'essence pour les amateurs comme on est tronc c'est robinet d'essence de honda cb 350 ou 450 normalement avec deux arrivées une a été supprimé le petit feu arrière classique qui va également avec les clignots une petite machine très marrante à conduire bon moi je suis un petit peu grand c'est dommage je vais voir si je peux me faire couper 20 cm au niveau des tibias autrement est tout à fait amusante à conduire alors l'optique je sais pas d'où il provient à vrai dire on l'avait récupéré sur une vieille moto c'était un pote qui me l'avait filé ils avaient essayé de bricoler quelque chose et ça allait pas du coup c'est bibi qui l'a récupéré voilà bon ben je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo salut non